Alors, le collectionneur dans la cité, donc, je commencerai par là peut-être où j'aurais dû finir, c'est-à-dire en disant qu'au sein même de la cité, il arrive parfois que le collectionneur prenne figure de coupable. Ainsi parle les Arcus, Marcus Tullius Cicéron, à propos d'un grand ancêtre des collectionneurs d'aujourd'hui, qu'Aius Tissinius Veres, le fameux Veres, dans cette longue plaidoirie connue de nos jours sous le nom générique de Vérine. Je cite. J'en viens maintenant, des Cicérons, à ce qui est selon lui, Veres, sa passion, selon ses amis sa maladie et sa folie, selon les Siciliens, son brigandage. Moi, le nom à lui donner, je l'ignore. J'affirme que dans la Sicile entière, province si riche, si ancienne, où les villes sont si nombreuses, où il y a tant de riches familles, il n'est pas une pièce d'argenterie, pas un vase de Corinthe ou de Délos, pas une pierre précieuse, pas une perle, pas un objet d'or ou d'ivoire, pas une statue de bronze, de marbre ou d'ivoire. Oui, je le répète, il n'est pas une peinture sur bois, pas une tapisserie, qu'il n'ait recherché, examiné, et si elle lui convenait, volé. Une célèbre peinture que vous avez sous les yeux d'Eugène Delacroix, inscrite dans l'un des quatre pendentifs de la troisième coupole, celle dite de la législation, dans la bibliothèque de la Chambre des députés au Palais Bourbon, illustre ce moment où les œuvres d'art apportées par des esclaves témoignent devant le tribunal des méfaits du propriétaire. Vingt siècles plus tard, les rapines d'Hermann Göring, lui aussi collectionneur compulsif, seront considérés devant le tribunal de Nuremberg comme l'un de ses crimes les moins graves mesurés à l'aune de ceux qu'il commis contre l'humanité. Alors l'image vous montre Göring et Hitler, et Hitler vient d'offrir à Göring ce tableau, le tableau de Hans McCart, qui est aujourd'hui la femme au faucon, qui est aujourd'hui à la Neue Pythagonec à Munich. Donc ce n'est pas un tableau que Göring vole pour une fois, vous savez que parfois il lui arrive de payer les choses, et notamment il a acheté, comme étant de Fragonard, la fameuse coupole de Calais qu'on vient de réinstaller au Louvre, il croyait que c'était Fragonard, c'était Calais, on l'a retrouvé en 1945. Ce qui est fascinant dans l'image en plus évidemment de l'attitude des deux amateurs, c'est l'attitude aussi des deux SS qui tiennent le tableau, qui sont étonnants d'air à la fois gentil, stupide, d'une espèce de curieuse gémélité, on dirait le même SS deux fois, je trouve la photo absolument fascinante. Il faut savoir aussi que McCart, évidemment, a été un des hommes qui ont influé en signe Klimt au départ, Klimt après a complètement dérivé, heureusement pour lui, mais à un moment Klimt a été assez séduit par McCart. Alors pour d'autres amateurs, c'est simplement leur nationalité qui engendre la culpabilité. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les collections des marchands d'origine germanique, Daniel-Henri Kahnweller et Wilhelm Oudeux, se sont trouvés mis sous séquestre, vous voyez à droite le séquestre Kahnweller, le catalogue, et à gauche le portrait de Kahnweller par Juan Gris. Donc elles sont mises sous séquestre, ces collections, comme collection allemande, et rapidement vendues à l'Hôtel de Rouault. Chacun sait comment Kahnweller, le grand marchand de Picasso, se rétablira par la suite. Quant à Wilhelm Oudeux, représenté ici par Picasso selon les critères du cubisme, le tableau est à la Musée de Sainte-Louise dans le Missouri, après la dispersion de sa propre collection, il a cette phrase absolument sublime, « Il me reste le catalogue et l'enrichissement intérieur demeure ». Cet enrichissement intérieur serait-il assez puissant pour rejaillir sur autrui, pour ruisseler, pour reprendre un mot à la mode, un mot nouveau, ruisseler sur tout un chacun ? En d'autres termes, existe-t-il une sorte de collectionneur citoyen, ou au moins certains collectionneurs plus citoyens que d'autres, chez qui la passion déboucherait sur le partage ? L'image de l'amateur jouissant seul de ses cimèzes, sur lesquelles sont accrochées des chefs-d'œuvre invisibles aux autres, une image telle que la proposait Honoré Daumier il y a plus d'un siècle et demi, dans cette aquarelle conservée à New York au Metropolitan Museum, est-ce que cette image présente encore aujourd'hui quelques vraisemblances ? À la figure du coupable, à celle de l'égoïste, notre nouveau siècle a indéniablement substitué celle de la vedette médiatique. Les collections qui se cachent n'ont plus guère cours aujourd'hui. D'épais volumes abondamment illustrés dévoilent les personnalités des très riches acteurs du marché de l'art, mais aussi de ceux qui sont moins bien fortunés. Ne fût-ce que pour ces dernières années, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France, deux intéressants recensements ont été publiés, et je laisse là de côté d'autres ouvrages qui sont exclusivement consacrés à l'art le plus contemporain et à cet oriféraire. Il y a dans ces deux livres beaucoup de choses sur les collectionneurs d'art contemporain, mais pas que ça, heureusement. L'un, celui de droite, est sous la plume d'un des dirigeants de la grande maison de Van Sotheby's, James Thornton, l'autre est dû à une éminente journaliste française, Judith Benhamou Huet. Les deux ouvrages sont parus il y a une douzaine, une quinzaine d'années. Leurs choix diffèrent parfois quant aux personnalités dignes d'être citées, il y en a plus d'une centaine pour chacun, mais leurs conclusions sont à peu près semblables. Les collectionneurs contemporains s'inscrivent dans l'univers social, ne se dissimulent plus guère et cherchent par tous les moyens à justifier leur passion. Sur celle-ci, sur cette passion, psychiatre et philosophe ont toujours eu beaucoup à dire et l'on sait que Freud lui-même aimait à s'entourer d'objets antiques qu'il avait disposés sur son bureau comme une sorte de garde rapprochée, vous voyez, entre ses visiteurs et lui-même, comme s'il érigeait une barrière entre ses interlocuteurs et lui-même, les interlocuteurs qui, évidemment, souvent se trouvaient à être ses patients quand ils n'étaient pas accouchés sur le fameux divan. Il paraît évident que les collectionneurs sont mûs par un désir de construction, autant que par une sorte de vertige de la position, comme si quelque chose de la magie d'un chef-d'œuvre allait devenir leur dès lors qu'il l'aurait acquis. Mais on peut aussi convoquer dans cette analyse, évidemment, le goût de classer, tout comme la tendance à se dépasser. Et bien évidemment, la recherche de reconnaissance sociale ne saurait être négligée. N'importe quel collectionneur, même le plus discret, joue d'ailleurs un rôle social à partir du moment où il intervient sur le marché de l'art, participe à des enchères ou négocie avec un marchand. Mais plus évidemment encore, comme l'a écrit James Thornton dans la préface de son ouvrage, je cite, « Collectionner présente aujourd'hui une dimension publique. Les collectionneurs, lorsqu'ils possèdent du « grand art », entre guillemets, sentent une responsabilité de le rendre accessible pour des expositions ou des études. Et cela devient de plus en plus un but en soi. Beaucoup de collectionneurs ressentent comme un impératif de partager leur collection. » Fin de citation. Cette attitude ne date d'ailleurs pas d'hier et elle a accompagné les musées d'art dans leur création tout au long des XVIIIe et XIXe siècles dans la plupart des pays d'Europe puis encore dans les jeunes États-Unis. En ce qui concerne la France et plus particulièrement le Louvre, il suffit de citer quelques exemples de grands amateurs des XIXe et XXe siècles sans qui le musée n'aurait pas du tout l'aspect qu'il a de nos jours. Ainsi, le docteur Louis Lacaze, qui a vécu de 1798 à 1869 qui lègue au Louvre des centaines de tableaux dont la Belle-Zabée de Rembrandt que vous voyez à droite et le Gilles de Vatteau qui a fait la couverture du catalogue de l'exposition qui lui a été consacrée il y a quelques années. Ainsi également, Étienne Moron et Laton vécu de 1859 à 1927 qui donne déjà au Louvre de son vivant en 1906-1907 35 tableaux de coraux et le déjeuner sur l'herbe de Manet à droite le bus de Moron et Laton avant de léguer à sa mort 1500 dessins de Delacroix et plusieurs centaines d'études de Jean-François Millet parmi bien d'autres œuvres. Un autre collectionneur du XIXe, Étienne Charleral, Charles Horace, Isse de la Salle, 1795-1878, ne cesse de son vivant de donner de superbes dessins à ses cinq musées favoris, le Louvre, l'École des Beaux-Arts, Alençon, Dijon et Lyon et une exposition dont je partagerai le commissaire, le commissaire, avec la lancinaresse, lui sera consacré au Louvre l'année prochaine. Mais Isse de la Salle sera cependant moins généreux que Jacques-Michel de Zoubaloff, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, 1876-1941. Jacques-Michel de Zoubaloff offrit sans interruption tellement de peintures, de dessins, dont entre autres un splendide carnet d'études de Géricault, vous voyez ici une des pages du carnet qui présente de nombreuses études pour le cuiracier blessé qui tend le feu, le grand tableau de Géricault de 1814. Eh bien, Zoubaloff fut tellement généreux en dessin, en objets d'art, en sculptures, qu'il finit sa vie dans la misère et serait littéralement, ce n'est pas une plaisanterie, serait littéralement mort de faim si à son tour et en guise de reconnaissance, le musée du Louvre ne l'avait salarié durant les trois dernières années de sa vie à partir de 1938. Et peut-être, pardon, peut-être, pour être considéré comme un signe de cette abnégation, que cette abnégation totale qu'on ne connaisse aucun portrait de Zoubaloff et que les traits de son visage nous demeurent pour toujours ignorés. Dans d'autres cas, c'est à une véritable tradition familiale que correspond cette générosité des collectionneurs qui se répètent de génération en génération. Il suffira pour l'évoquer de citer deux noms, celui des Rothschild, bien sûr, entrer au musée en 1936 la donation du baron Edmond Rothschild au Louvre comprend à elle seule 40 000 gravures et 3 000 dessins et celui des David Veil, Michel David Veil que je salue, ayant aidé financièrement le musée de mille manières, aussi bien pour l'acquisition du tableau de David pour le centenaire des Amis du Louvre que pour divers travaux dans les salles et tout en lui offrant il y a quelques années le taureau blanc à l'étable des chefs-d'oeuvre de Fragonard. Il faut également noter que pour certains héritiers de dynasties d'outre-Atlantique ce fut leur éducation qui les inclina à pratiquer la générosité. Ainsi Paul Sachs que vous voyez ici au fond de l'image près d'un étudiant qui tient un buste semble-t-il français du 18ème, Paul Sachs fut l'un des grands professeurs d'histoire de l'art à l'université d'Harvard et dans son séminaire vous voyez un séminaire assez confortable il ne manque que des tasses de thé mais ça a l'air tout à fait agréable et bien il enseignait à son séminaire à de riches jeunes gens afin d'ailleurs insuffler la passion de la collection et de les inciter à devenir ensuite des donateurs de leur alma mater ou d'autres institutions muséales. Mais comme l'a déclaré peu avant sa mort le méga collectionneur allemand Peter Ludwig dont plusieurs musées portent le nom et présentent son énorme collection le principal demeurant sauvé de Cologne vous voyez le musée en bas avec les tours dans la cathédrale de Cologne juste derrière et bien monsieur Ludwig qui contemple son image en compagnie de son épouse monsieur Ludwig a déclaré tous les collectionneurs ne sont pas des saints l'image de ce mania du chocolat contemplant sa propre effigie dit assez à quel point l'hubris de certains grands amateurs peut apparaître surdimensionné mais quand cette forme d'auto-célébration se trouve mise au service du public prête-t-elle vraiment à la critique en étant plus reculé on trouverait bien d'autres mécènes qui s'apparentent à des démurges léguant à la communauté leur image à travers une maison qui devient leur lieu de célébration comme Henri Clefric dont la grande demeure sur la 5th Avenue à New York apparaît presque autant comme un tombeau dédié à sa mémoire comme le réceptacle d'une des plus belles collections privées qui ait jamais été alors vous voyez Frick dans un de ses salons avec un tableau de Velázquez à gauche et un Gréco à droite et puis l'intérieur l'entrée de sa maison avec ce qui m'a toujours fasciné moi c'est ce grand buffet d'orgue à mi-escalier comme ça qui donne peut-être encore plus qu'autre chose l'impression d'entrer dans une église ou dans une cathédrale la comparaison s'impose évidemment avec une autre demeure conçue dans le même esprit mais un peu antérieure celle d'un autre magnat de l'âge d'or américain aujourd'hui dénommé longtemps dénommé Morgan Library aujourd'hui dénommé Morgan Library and Museum toujours à New York mais sur Madison Avenue et situé un peu plus Midtown et voilà la photo de Morgan qui était furieux qu'on le prenne en photo parce qu'il avait un problème donné comme le personnage dans le tableau de Guillaume et donc il détestait qu'on le photographie de toute façon il avait très mauvais caractère mais ça ne l'a pas empêché de faire une grande collection pour les deux milliardaires donc Morgan et Frick comme pour beaucoup d'autres la collection ouverte et offerte au public est là pour sanctifier leur vie entière eussent-elles été celles d'hommes d'affaires brutaux et sans pitié à tel point qu'ils seraient surnommés les Robert Barons les barons gangsters la posture sociale revêt bien des aspects différents mais il est peu d'amateurs qui ne s'en préoccupent pas pour certains collectionner permet de s'inscrire socialement dans un registre dont leur personnalité les écarte a priori ainsi je n'ai pas voulu mettre de photo Bernard Tapie qui voulut constituer une collection de meubles anciens qui s'avérait être fortement surestimée par les marchands qui l'avaient constitué plus réussie a été l'entreprise du mania des taxis new-yorkais Robert Skull qui se rendit fameux non seulement grâce au portrait de sa femme et celle par Andy Warhol 36 times Eiffel Skull tableau de Warhol extrêmement célèbre mais aussi par la façon publique qu'il eut de commenter son action de collectionneur Skull collectionna essentiellement le pop art voilà Skull avec son épouse Skull a déclaré entre autres je veux que l'on m'utilise comme le gars qui a commandé les fresques à Giotto ajoutant qu'il ne se cachait pas de se servir de l'art pour grimper dans l'échelle sociale I use art to climb il mit d'ailleurs une partie de sa collection aux enchères à New York en 1965 une vente dont le produit devait servir à aider les artistes vivants et il eut plusieurs fois l'occasion à l'instar des mécènes de la renaissance de commander des oeuvres monumentales ou environnementales il aida beaucoup par exemple Carl André ou d'autres artistes qui faisaient du land art il est intéressant que Skull fût en constante compétition sur le terrain du pop art qui sont quand même son terrain favori avec un autre couple de collectionneurs les Treymen Emily Treymen la première fois qu'elle reçut une demande de prêt de la part d'un musée pour une exposition déclara je compris que le monde demandait à ce que je possédais soit partagé et elle finit par prêter au MoMA au Muséum of Polenart de New York chef d'oeuvre parmi les chefs d'oeuvre le tableau que vous voyez à gauche le Victory Boogie Boogie de Mondrian un tableau laissé inachevé à la mort du peintre en 1944 or Alfred Barr le fameux fondateur du musée lors de sa création lui en fut un temps reconnaissant puis l'a déçu en exposant plus fréquemment son propre Mondrian le Broadway Boogie Boogie donc de la collection du MoMA ainsi vous voyez les rapports entre musée et collectionneurs peuvent-ils s'avérer parfois extrêmement tendus même s'ils ont la générosité à la base voilà c'est assez amusant de voir des personnes aussi différentes que monsieur Skull madame Treymen et Alfred Barr réunis dans le même amour de l'arme alors dans d'autres cas au contraire l'harmonie règne absolument entre les musées et les collectionneurs un exemple célèbre est celui de deux collectionneurs alsaciens que vous voyez à gauche Otto Kaufmann et François Schlaguetter qui avaient créé dans leur appartement de Strasbourg un véritable petit musée du Louvre réunissant des tableaux précisément choisis parce qu'il manquait au Grand Musée National essentiellement des œuvres françaises et italiennes de l'époque baroque qui entrèrent à leur mort tout naturellement dans les collections du Louvre qui en était devenu le réceptacle naturel vous voyez ils sont tous les deux là devant un tableau de Bâtoni de Pompéo Bâtoni peintre romain des baroques et le catalogue de leur collection montre un tableau de Sébastien Bourdon tout ça est maintenant visible au Louvre c'est un peu la même attitude qui oriente aujourd'hui le couple formé par Jean-Pierre et Annie Changeux Jean-Pierre Changeux un grand ami ancien président de la Dation dont toute la collection rejoint peu à peu le musée Bossuet de Maud là il est en forme d'académicien donc il est devant le tombeau de Mazarin et voilà le catalogue de la collection de Jean-Pierre Changeux les passions de l'âme comme il est en plus spécialiste des problèmes de synapse etc il est très intéressé par comment l'œil arrive à faire une attribution ce tableau est un très beau tableau d'Antoine Rivals un peintre toulousain qui représente Aria et Poetus ça sort des lettres de Pline qui raconte l'histoire de ce Poetus qui est un tribun condamné par Claude et comme il n'ose pas se suicider sa femme se frappe d'abord et il lui dit Poetus non de l'aide Poetus ça ne fait pas mal et ensuite il se frappe du poignard après elle c'est un thème qui a été créé qui a été traité par de nombreux artistes où il y a une sculpture célèbre de Théodon et le Potre qui est maintenant au Louvre et puis il y a deux célèbres tableaux de François-André Vincent aussi sur le sujet enfin c'est un très beau sujet qui a beaucoup séduit Jean-Pierre Changeux et la même attitude oriente aussi un autre personnage bien connu Pierre Rosenberg évidemment qui est à la fois un grand amateur et un grand amasseur d'oeuvres peines et dessinées il a plus de 1000 tableaux et plus de 3000 ou 4000 dessins on sait depuis peu qu'il souhaite que le magnifique ensemble qu'il a réuni depuis plus de 50 ans soit abrité dans un bel édifice ancien des bords de la Seine aux Anglis un ancien hôpital qui devrait présenter toutes les garanties de visibilité et d'accueil et ce musée devrait porter le nom de son peintre préféré Nicolas Poussin natif tout le monde le sait de cette cité normande des Anglis et peut-être d'ailleurs d'autres collections viendront-elles s'ajouter un jour aux richesses de ce nouveau musée et bien sûr il faut poser la question la question qui fâche un peu mais à laquelle il serait trop long de répondre ici à quoi bon à quoi bon encore de nouveaux musées alors qu'il y en a déjà tant aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis dans toutes ces entreprises la part d'autoglorification personnelle joue un rôle ce rôle est évident lorsqu'un François Pinault qui a pu déclarer je gère ma collection comme mes affaires place dans l'entrée de sa fondation au Palais Grassi à Venise la photographie de son propre crâne ce rôle est moins visible dans le cas d'un Jean-Paul Barbier-Muller créant avec sa femme Monique un musée à Genève rue Calvin à quelques pas de chez lui pour faire connaître à ses concitoyens à la fois l'art antique et l'art tribal se fondant il faut bien reconnaître que les collectionneurs d'art contemporain quel que soit leur appétit pour une spéculation qui s'avère de plus en plus dévorante et de plus en plus visiblement manipulée encourage les artistes et joue par là un véritable rôle de mécène dans la cité ce même rôle s'est avéré encore plus nécessaire à une époque antérieure lorsque leur mécénat permettait à des artistes de simplement survivre ce qui n'est quand même plus le cas aujourd'hui je pense comme le fit par exemple Peggy Guggenheim à New York dans les années 40 du siècle dernier envers nombre de peintres américains ou exilés d'Europe alors totalement inconnus ou vivant dans une gêne quotidienne comme Jackson Pollock Robert Motherwell ou Joseph Cornell qui lui n'était pas peint il faisait des boîtes la collection de Peggy Guggenheim à Venise est aujourd'hui devenue publique au Palazzo dei Leoni un palais à côté de la Salute dont vous savez tous ce qui n'a jamais été terminé il n'a qu'un réchaussé mais cette collection de Peggy Guggenheim n'a jamais été conçue comme un moyen de diriger le goût du public et ce qu'on peut en dire autant de celle d'un François Pinault qui multiplie les lieux dans lesquels il présente les artistes qu'il soutient à Venise le Palais Grassi et la douane et bientôt la bourse au blé à Paris à l'intérieur ça sera sûrement superbe redessiné par Tadeo Ando l'architecte japonais et François Pinault qui possède en même temps l'une des maisons de vente les plus puissantes au monde Christis on peut craindre que le marché de l'art ressente un jour prochain les contradictions que recèle une telle situation presque rien ne différenciant les oeuvres proposées au regard du public de ces lieux et celles qui engendrent des prix records lors des ventes publiques très médiatisées d'art contemporain ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est dans le cadre d'une de celles-ci que fut présentée il y a peu un tableau fort ancien mais en forme mauvais état le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci qui a remporté le succès que chacun connaît 450 millions de dollars cette oeuvre devenue la plus chère du monde ne pourra que servir de vecteur publicitaire à celui ou ceux qui l'ont acquise alors que sa valeur artistique se trouve considérablement amoindrie par les nombreux repins qui la déficulent accusé coupable égoïste généreux héritier vaniteux soucieux de s'intégrer manipulateur et révélateur du goût le collectionneur épouse toutes ces figures en même temps du moment qu'il accepte de s'inscrire dans une communauté plus vaste que celle des simples amateurs érutis à moins de se dissimuler totalement il est d'ailleurs soumis en diverses occasions à l'impôt au moins c'est une photo qui montre un peu l'agressivité du personnage mais du monument en tout cas à l'impôt au moins lorsqu'il revend certains des objets qu'il a réunis les assurances les restaurations les encadrements les installations injectent des liquidités non négligeables dans la vie sociale en plus du marché de l'art lui-même et lorsqu'il devient donateur le reversement à la communauté devient bien évidemment supérieur à ce qu'aurait été l'impôt qu'aurait supporté d'autres formes d'investissement en même temps pour utiliser un macronisme à la mode des lois intelligentes comme les procédures de tax deductible aux Etats-Unis ou la loi Ayagon en France lui permet d'utiliser au mieux d'importantes déductions à la grande fureur par exemple du ministère du Quai de Bercy qui voit là une déperdition de recettes fiscales classiques mais si l'on admet l'idée qu'une collection constituée avec savoir tout au long d'une vie est beaucoup plus qu'une simple accumulation d'oeuvres mais s'apparente presque à une création comme le voulait comme disait toujours mon ami Jacques Tuillier il disait le collectionneur est un créateur je ne crois pas vraiment que ça soit un créateur mais disons que c'est au moins un compositeur et bien il devient évident qu'un ensemble qui s'apparente à une composition voulue et méditée vaut mieux et davantage que la simple somme de ses parties mais il peut également se trouver des collectionneurs éloignés ou même plus ou moins ennemis des musées le grand amateur d'oeuvres antiques Georges Ortiz dont la collection en ce domaine était sans doute supérieure à tout autre voilà le catalogue de sa collection exposée à Londres il y a quelques années a fait remarquer que la collection privée dit-il constitue un filtre pour les futures collections publiques bon c'est vrai mais si ce qui a été filtré ce qui a été rejeté retombe sur d'autres c'est pas très significatif mais enfin si la collection est donnée effectivement la collection privée est donnée et qu'elle est déjà filtrée tant mieux pour le public donc selon son idée on écarterait l'ivraie pour ne garder que le bon grain en l'occurrence les pièces les plus significatives Georges Ortiz d'ailleurs a été constamment en lutte avec les règles édictées peu à peu par l'UNESCO destiné à protéger les pays qu'on pourrait appeler producteurs d'antiquité et à organiser les restitutions au patrimoine de régions pillées dans les siècles passés et vous savez qu'actuellement cette question se repose aux plus hautes instances de notre état d'autres dans leur tension avec les musées vont plus loin comme les frères Goncourt dont on connaît le testament rédigé par Edmond vous voyez Edmond à gauche ici Jules à droite Jules mourra en 1870 Edmond 27 ans plus tard donc c'est Edmond qui continuera à tenir le fameux journal et bien Edmond fait un testament pour vendre sa collection en disant je privilégie l'idée d'une vente publique posthume afin que les œuvres d'art que mon frère et moi nous avons aimées surtout dit-il ne rencontrent pas le regard bête du visiteur de musées c'est lui qui parle mais retrouvent au contraire des héritiers de chacun de mes goûts donc c'était une attitude extrêmement franche un autre personnage qui a été plus généreux avec les musées mais qui a été assis aussi assez autoritaire ça a été Sœur Denise Mahon que vous voyez là dans une salle de l'Einstein Gallery de Londres à droite de son catalogue Discovering the Italian Baroque spécialiste de la peinture bolognaise du XVIIe il a utilisé jusqu'au bout sa collection comme un moyen d'action une manière de peser sur la politique muséale en Grande-Bretagne on savait depuis toujours que la collection de Sœur Denise était promise à l'Einstein Gallery de Londres mais le grand érudit qui avait beaucoup écrit sur Poussin entre autres qui a eu la chance de vivre très longtemps presque jusqu'à 100 ans je crois et donc de très longtemps faire attendre les musées menaça à plusieurs reprises de ne plus rien donner si la gratuité n'était plus maintenue à l'entrée de cette grande institution d'Einstein Gallery comme il en avait été question un moment « Il n'existe pas de collectionneur parfait ou idéal au sens où Eustache-le-Sueur dans ce tableau du Louvre pouvait proposer au milieu du XVIIe une allégorie du ministre parfait qui elle non plus n'a hélas pas court il n'existe pas non plus de cité idéale sauf dans une célèbre peinture un temps donné à Pierrot de la Francesca puis à Francesco d'Igiangio Martini un ravissant tableau conservé au palais du Cal d'Urbain et vous voyez une ville idéale mais il faut bien dire dénuée de toute présence humaine mais la plupart des collectionneurs d'aujourd'hui pour de bonnes ou de mauvaises raisons ont néanmoins pris en compte l'aspect social de leur passion celle-ci peut s'avérer d'ailleurs plus que dangereuse elle peut s'avérer mortelle et au moins un exemple vient à l'esprit celui de l'héritier d'une des dynasties industrielles et politiques les plus renommées au monde le jeune Michael C. Rockefeller qui se passionna pour la culture asthmate en Nouvelle-Guinée néerlandaise il en résulte une moisson d'objets très particuliers admirablement présentés vous le voyez dans une des plus belles salles du Metropolitan Museum de New York mais le destin du collectionneur fut en fait tragique puisque lors de sa dernière expédition il disparut dans la jungle le 19 novembre 1961 et fut semble-t-il dévoré par des anthropophages cousins de ceux que vous voyez là représentatifs de la culture qu'il étudiait dans ce cas bien particulier on pourrait avancer que c'est la cité elle-même qui a englouti le collectionneur le destin d'une collection privée ne s'appréhende en fait que de deux manières soit une vente publique avant ou après le décès de celui qui l'a constitué soit un don à un musée dans les deux cas la communauté citoyenne constitue un public qui d'une façon ou d'une autre prendra en compte ce qui a le plus souvent été la passion de toute une vie et le reflet d'une quête sans fin et si le collectionneur éprouve souvent le sentiment d'agir dans une extrême solitude c'est finalement aux yeux de tous dans une sorte de mané-tessel-farès moderne que son entreprise sera sous-pesée décomptée et jugée merci beaucoup